... Bonsoir à tous, l'événement ce vendredi, et bien c'est à Tablibo, que ça se passe à Tablibo dans le Yoto. La ville, la préfecture en vue, inaugurée ce vendredi, la nouvelle usine de fabrication de clinquaires, la matière première de production de ciment. On en parle ce soir et assez largement. C'est le chef de l'État qui a coupé, qui a présidé donc la Cire-Bourdie. On y revient dans un instant. Mais voici d'abord les images de l'arrivée du président de la République à Tablibo. Ce matin, vous allez le voir à l'image tout à l'heure, si on peut donc déjà avoir l'image de l'arrivée du président de la République à Tablibo. Ce matin, l'image à l'écran, où vous allez donc voir le chef de l'État arriver à Tablibo avec un accueil en deux temps, le rituel des invocations d'un dieu de Yoto, une petite cilabonie de libation avant, bien sûr, les honneurs militaires. Là, nous voyons donc le chef de l'État à son arrivée à Tablibo ce matin pour l'inauguration de Scan Togo, l'usine de fabrication de production de clinquaires. Une bonne nouvelle pour les cimentaires et pour les consommateurs aussi en ce moment précis. Le chef de l'État qui arrive là à Tablibo avec ce rituel d'accueil, l'invocation des dieux, l'accueil populaire. Le chef de l'État qui va s'y mobiliser ensuite pour l'exécution de l'hymne national. Les honneurs militaires à l'image en ce moment devant vous. A l'écran, les honneurs militaires rendus donc par un détachement des forces armées togolaises. Ensuite, il y aura donc salutation des officiers supérieurs de l'armée togolaise. La Cerebodi compta donc pour l'inauguration de l'usine de fabrication de clinquaires. Nous le disions, c'est la matière première de production de CIMA au Togo. En vue, derrière, il y aura donc de la création de l'emploi. Il y aura donc une balle d'air pour l'économie nationale. Le chef de l'État accueilli à son arrivée aussi. Ici, on a remarqué à l'image, le Premier ministre et puis les responsables de cette nouvelle société, Scan et Togo, dont nous parlerons largement ce soir dans cette édition. Vous voyez là donc à l'image l'architecture de cette usine. Le chef d'État accueilli, accueil populaire donc réservé au président Florian Sibé à Etablibou. Je le disais donc tantôt, nous reviendrons plus amplement dans le courant de cette édition sur la cérébronie d'inauguration. Précédé donc par le président de la République, nos équipes de reportages sont en cabine de montage. Tout sera donc prêt tout à l'heure. La suite de cette édition, l'actualité chez nous aussi, eh bien c'est ce double événement à l'OB ce vendredi, le lancement de la campagne de formation au civisme et à la citoyenneté. Et dans la foulée de la présentation du manuel d'éducation, gouvernement en société civile, ils sont impliqués et en faveur de la réconciliation. Les précisions, Sonia Menico, Christine Petiqui-Aloudé. Bien, un petit souci avec la diffusion. Voilà, nous en sommes maintenant au lancement, je le disais donc tantôt, de cette campagne de formation au civisme et à la citoyenneté, dans la foulée de la présentation du manuel d'éducation, eh bien c'est le gouvernement, la société civile qui sont en train de impliquer et en faveur de la réconciliation. Bien sûr, Sonia Menico et Christine Petiqui-Aloudé pour les précisions. Un manuel d'éducation à la citoyenneté et au civisme. Son approche pédagogique et didactique lui permet d'être utilisé par un public diversifié. Les formateurs peuvent même l'adapter aux besoins selon le groupe CEB. Il a été présenté aux acteurs clés et aux partenaires au développement. Nous parlons de l'État, il faut une connaissance de l'État. Nous parlons de la démocratie, dans le document nous parlons des comportements citoyens, nous parlons des questions du genre, il est aussi traité des questions des fonds de sécurité et de défense. Donc nous couvrons pratiquement tout. Autre temps fort de cette rencontre, le lancement de la campagne de formation au civisme et à la citoyenneté. Les contrats de prestation avec les organisations de la société civile retenue pour sensibiliser les autres citoyens sont également signés. Vous avez les OSC qui chargent un noyau dur d'ambassadeurs. Et ensuite, ces ambassadeurs-là seront chargés à leur tour d'aller diffuser les notions de citoyenneté, de civisme, de république, de démocratie, etc. Le manuel ainsi que la campagne d'éducation à la citoyenneté et à la paix au Togo sont financés par l'Union Européenne à travers le pass créneur. Selon le chef de la délégation de l'Union Européenne, son organisation est très intéressée par les questions de citoyenneté. Il faut selon lui promouvoir un patriotisme d'avenir qui ignore les frontières entre les ethnies et les régions. Il faut aussi insérer et encourager cette idée de civisme qui fait que tout le monde maintenant, par exemple, face à cette échéance électorale, tout le monde se sente citoyen pour aller voter et exprimer son opinion et faire un pays, un pays moderne, un pays d'avenir à travers son opinion. La formation civique est instituée cette année comme une matière à part entière dans les établissements scolaires. Ce manuel qui vient en appui dépasse le cadre scolaire et entend être au service de tous. Ce document et la campagne d'éducation à la citoyenneté constituent, selon la ministre en charge de la formation civique, une étape importante dans la mise en œuvre de la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté. Nous sommes convaincus que les enjeux liés à la citoyenneté et au civisme sont au cœur du processus démocratique et du processus de développement. C'est pourquoi, à travers les initiatives que nous mettons en exergue par cette cérémonie, il s'agit pour le gouvernement d'affirmer son engagement pour les valeurs citoyennes en rapprochant les administrations des administrés et en encourageant les citoyens à une participation active à la vie socio-économique et politique de notre pays. Je tiens ici à féliciter et encourager les organisations de la société civile impliquées dans cette campagne de sensibilisation et d'éducation à la citoyenneté qui, pour leur configuration, couvriront l'ensemble du territoire national et impliqueront directement près de 100 000 leaders communautaires et leaders d'opinion. La campagne d'éducation à la citoyenneté et à la paix au Togo débutera la semaine prochaine, et ce, pour six mois. Retour à Togo, retour sur l'événement du jour, l'inauguration de l'usine de fabrication de clencaires. Scène à Togo, nous voyons tout d'abord les images de l'arrivée du président de l'arche-bloc à Togo. Les postes étaient donc ce que je vais attendre sur les commentaires de Emuabab. ... Les populations d'Ehortor, dans leurs diverses composantes, se sont mobilisées pour réserver un bon accueil au chef de l'État pour cette cérémonie d'inauguration de Scène Togo, société qui a embauché des dizaines de leurs fils et filles. Libation, invocation des mains des ancêtres et évation populaire se sont entremêlées aux honneurs militaires. La construction de cette infrastructure a duré des mois et des mois, suscitant des travaux à haute intensité de main d'oeuvre à la grande joie des populations. A cela s'ajoutent les actions généreuses annoncées par cette entreprise qui démarre officiellement aujourd'hui. L'espoir est à son comble. Les ouras des populations sont relayées par les prestations d'artistes. Pendant que le président de la République salue également les diverses personnalités présentes sur les lieux. L'espoir est à son comble. L'assistance n'attendait que l'arrivée du chef de l'État. Il est là. Le rituel d'inauguration de Scantogo peut alors commencer. En dix heures, je m'ai tracé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai.